Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un problème d'épreuve sur dossier pour l'oral du CAPES de mathématiques. Alors un problème du thème grandeur et mesure, donc on va utiliser des intégrales pour calculer l'ère de cette fresque murale. Allez c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du problème. Léonard désire réaliser une fresque murale pour décorer un mur de sa chambre. Le modèle choisi est schématisé si contre. Le bord supérieur de la partie en bas à gauche est modélisé par la fonction f définie sur l'intervalle 0, 2, par f de x égale à exponentielle de x moins 2. Le bord inférieur de la partie en haut à droite est modélisé par la fonction g définie sur l'intervalle 1,5, 3, par g de x égale à 1 sur x moins 1. Il dispose d'un pot de peinture de 0,5 litre, dont le pouvoir couvrant est de 5 mètres carrés par litre. Ce pot lui suffira-t-il pour réaliser sa fresque ? Donc en fait sur cette fresque murale nous avons deux fonctions. Donc ici nous avons la fonction f de x égale à exponentielle de x moins 2 sur 0, 2. Et ici nous avons la fonction g de x égale à 1 sur x plus a, donc x moins 1, sur 1,5, 3. Alors on veut calculer l'air, la surface de cette fresque murale, donc c'est une surface orangée, grâce au calcul d'intégrale. En fait cette portion là c'est l'intégrale entre 0 et 2 de l'exponentielle de x moins 2 dx, et cette r là, alors je vais la mettre en rouge, donc ici, cette r là, c'est le complémentaire de cette r là. Donc en fait nous allons calculer l'air du rectangle, ici, moins l'air, donc ici c'est l'intégrale de 1 sur x moins 1, entre 1,5 et 3 dx bien entendu. Alors, donc, l'air de la fresque, on va noter rf, donc c'est égal à l'intégrale de 0 à 2 exponentielle x moins 2 dx, plus, donc ici on va calculer l'air du rectangle, alors l'air du rectangle, la hauteur c'est 2 mètres, et ici, comme on travaille de 1,5 à 3, et bien ça va faire 1,5, 3 moins 1,5, 1,5, donc ici l'air du rectangle c'est 1,5 fois 3, moins l'air, donc l'intégrale de 0 entre 1,5 et 3 de la fonction 1 sur x moins 1 dx. Alors on va calculer des intégrales, donc ici, u prime, donc u de x est égal à x moins 2, donc u prime exponentielle de u de x, u prime est égal à 1, donc ici on a bien 1 fois exponentielle de x moins 2, donc ici, la primitive de exponentielle de x moins 2, c'est x exponentielle de x moins 2 sur 0,2, donc l'intégrale de 0,2 c'est la primitive sur 0,2, plus 1,5 fois 2, donc c'est 3, moins, donc l'intégrale entre 1,5 de 3, 1 sur x moins 1 dx, 1,5 à 3, 1 sur x moins 1 dx, donc u prime sur u, donc x moins 1 c'est u, u prime c'est 1, donc la primitive de 1 sur x moins 1, c'est ln de x moins 1 sur 1,5, 3. Eh bien on va calculer donc les primitives, donc exponentielle de 2 moins 2, 0, donc moins exponentielle de 0 moins exponentielle de 0 moins 2, exponentielle de moins 2, plus 3, moins ln de 3 moins 1 ln de 2, moins ln de 1,5 moins 1 ln de 0,5. Donc ici si on calcule, on nous trouve, si on calcule le tout à la calculatrice, on va trouver 2,47 m². Ici parce que les unités sont en m². Ici parce que ici on a des mètres. Alors ensuite on nous dit qu'on dispose un pot de 0,5 litres dont le pouvoir courant est de 5 m² par litre. Donc 5 m² par litre et on en a 0,5 litre. Donc ici on va trouver 2,5 m² par litre. On doit couvrir 2,47 m². Donc 8. On peut couvrir toute la fresque murale. Donc lui on peut couvrir toute la fresque murale. Là voilà pour la résolution du problème. Si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math. Et d'ici là portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Merci.